Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour du gameplay sur Anthem, vous avez été vraiment très nombreux lors de la dernière vidéo à me demander le gameplay complet du contrat légendaire. Évaluation de la menace, je vous le propose aujourd'hui, donc le gameplay complet fait une trentaine de minutes et bien évidemment à la fin je vous laisserai mes loot. Je voulais revenir sur 2-3 points également, j'ai fait une erreur lors de la dernière vidéo, j'ai dit que mon équipement était à 316, en réalité pour la forteresse il était à 416 et pour ce contrat légendaire il est à 419. Il faut savoir que le niveau de difficulté ici est le Grand Master 1, donc en français le Grand Maître 1 et que le niveau d'équipement recommandé est à 300 donc on était quand même nettement au-dessus, voilà j'étais 419 sur le gameplay que je vous propose. C'est pourquoi la difficulté n'est pas si présente que ça mais je pense que quand on sera à 300 et que le niveau recommandé sera à 300, là ça va piquer beaucoup plus, c'est normal. Également beaucoup de gens ont fait la réflexion avec le Tempête que j'ai spammé beaucoup mes capacités et que du coup c'était vraiment plat comme gameplay. J'utilisais très peu mes armes, je vous rejoins, je suis d'accord, mais il faut savoir que sur ce gameplay là mes armes sont épiques, donc violettes et il y a encore 2 niveaux de rareté supérieure donc vous avez des armes magistrales et des armes légendaires, donc magistral c'est orange et légendaire bien évidemment c'est jaune. Et du coup il y a des gens pendant l'événement qui ont pu looter des armes légendaires, ce n'était pas mon cas malheureusement et ils m'ont dit que les armes légendaires ça faisait vraiment la différence, il y avait vraiment un cap et que voilà vous aviez tendance à beaucoup plus utiliser vos armes quand elles étaient légendaires et bien évidemment c'est normal. Moi sur ce gameplay mes capacités elles sont magistrales si je n'ai pas de bêtises, du coup c'est pour ça que je les spammais beaucoup plus et que c'était, voilà, elles étaient disponibles tout de suite et je pouvais les spammer, c'est pour ça que je les utilisais et que ça faisait également beaucoup de combos. Pour revenir rapidement sur le contrat légendaire, ça se passe en 3 étapes, vous allez le voir, je vous laisse le gameplay complet, je vous laisse en profiter tranquillement. A la fin, je vous l'ai dit, je vous laisse mes loot et vous verrez également une petite partie de la baie de lancement parce que voilà, je vais aller checker mes loot et les équiper donc je vous laisse cette petite partie là également, ce sera à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un excellent visionnage, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette activité en commentaire de cette vidéo. Je rappelle que cette activité est une activité endgame, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes prenez soin de vous, tchuss ! Merci Freelanceur, je pense pas que j'aurai suivi. Encore deux essais Freelanceur. Je t'ai fait une des sentinelles, elle est libre. On ne peut pas s'occuper, c'est une sentinelle. On ne peut pas s'occuper. C'est parti. 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 Parfaire aux complédecins. Enfin, les corps sont là. Encore une urgence. J'ai bien peur. Une puissante relic des démurges a commencé à devenir instable. Va la neutraliser. Vite. Bien su. Le haut alive, avec maostrats qui lui tire sur tout ce qui bouge. Prends-leur, l'appareil ! Et maintenant, la relique vomite des créatures. Fantastique. Neutralise-la au plus vite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.